Les obsèques de Jane Birkin, qui est morte à l'âge de 76 ans le dimanche 16 juillet 2023, se dérouleront lundi 24 juillet 2023 dans le premier arrondissement de Paris. Ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon devraient prendre la parole, tout comme Catherine Deneuve. Musicienne et actrice de talent, Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans le dimanche 16 juillet 2023. Sans grande surprise, l'annonce de sa disparition a suscité une vive émotion. De nombreuses célébrités lui ont ainsi rendu hommage sur les réseaux sociaux. Ma Jane, grâce à ton talent, ton élégante beauté libre, ton humour piquant, macabre et britannique, tu as accompagné nos adolescents moroses. Nous voulions être toi, ou Serge. Il y a quelques jours, tu me disais vouloir remonter sur scène et repartir sur les routes. Refaire ces Olympias que tu avais dû reporter. Confiante en l'avenir. « Tu vas retrouver tes parents, Kate, Serge, tes amis et tes chiens. Et tu vas terriblement nous manquer, » a notamment écrit Étienne Dao. « Parce qu'elle incarnait la liberté, qu'elle chantait les plus beaux mots de notre langue, Jane Birkin était une icône française. Artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient ardents. Elle nous lègue des airs et des images qui ne nous quitteront pas, » a indiqué pour sa part le Président de la République, Emmanuel Macron, sur Twitter. Les obsèques de Jane Birkin auront lieu en l'église Saint-Roch le lundi 24 juillet 2023 à partir de 10h dans le premier arrondissement de Paris. Un événement qui sera exclusivement réservé à l'entourage de l'artiste. La cérémonie sera retransmise en direct sur écran géant à l'angle de la rue Saint-Honoré et de la rue des Pyramides pour y associer le grand public, ont toutefois annoncé les proches de la comédienne à l'ARP. Jane Birkin, Catherine Deneuve prendra la parole durant ses funérailles selon les informations dévoilées par BFM TV. Ses deux filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, devraient prendre la parole au cours des funérailles de leur mère. Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir seul aura été le dernier, avaient-elles indiqué dans un communiqué peu après la disparition de Jane Birkin. De son côté, Catherine Deneuve devrait-elle aussi prononcer quelques mots et lire probablement un poème. Pour mémoire, la chanteuse luttait depuis quelques années contre plusieurs problèmes de santé, l'osémie, AVC. Selon son entourage, Jane Birkin est décédée de cause naturelle. On découvre les premières images de la cérémonie, le grand écran installé, où déjà plus d'une centaine de personnes se pressent et la décoration au sein du lieu de culte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !